Eh bien bonjour à tous c'est Splint et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui ne sera pas une vidéo donc comme vous l'avez vu sur un jeu vidéo ni un reportage IRL. Aujourd'hui nous allons tout simplement parler un petit peu des nouveautés qu'apporte Android 5.0, donc Android Lollipop. Alors pour ceux qui éventuellement vivent dans une grotte, effectivement on a une nouvelle mise à jour d'Android qui va arriver, donc sur les gros smartphones disons. Cette nouvelle mise à jour donc s'appellera bien Lollipop, alors il y avait eu plein de petites hypothèses, on avait évoqué le nom de Lion, de Lemon Pie, enfin pas mal de choses. Mais effectivement c'est bien Lollipop comme nous l'a confirmé l'annonce du Nexus 6 et du Nexus 9, donc ils seront les deux prochains produits de Google respectivement un téléphone, enfin plus une fablette en fait, une fablette et une tablette de 9 pouces. Alors, nous avons sous les yeux un Galaxy S3 de chez Samsung qui tourne sous CyanogenMod 11, donc c'est à dire que ce n'est pas le système d'exploitation disons officiel de ce Samsung Galaxy S3, donc nous sommes sous KitKat. Je crois que le Galaxy S3 est limité à Jelly Bean il me semble, donc là voilà on est sous KitKat, on est sous CyanogenMod 11, donc c'est pas tout à fait KitKat, mais ça va quand même nous permettre de comparer un petit peu les deux systèmes par rapport à donc ici Android 5.0, donc Android L, Android Lollipop. qui tourne sous mon LG Nexus 5. Voilà, et donc merci à mon frère au passage pour m'avoir prêté son Samsung Galaxy S3. Ok, donc on va commencer tout de suite, on va parler un petit peu donc des nouveautés d'Android L, c'est un petit peu le but de cette vidéo. Donc pour commencer on va parler du nouveau design parce qu'il y a pas mal de choses à dire à ce niveau là. C'est vrai que depuis la 3.0, donc il me semble que c'était Onycon, j'espère que je ne dis pas de conneries, mais il me semble que c'est ça. Depuis la 3.0, Android a gardé ce design là en fait, le design de KitKat, qui s'appelle le design Holo, pour Holo graphique je suppose, mais c'est comme ça qu'il s'appelle, le design Holo. Ils ont gardé ce design en fait, bon ils ont évidemment évolué un petit peu, c'est, enfin, oui voilà, il n'y a que nouveauté je veux dire, mais c'est resté sensiblement pareil. Et maintenant avec cette nouvelle mise à jour, donc l'Android 5, on a vraiment pas mal de retouches en fait au niveau du design, pas mal de, comment on pourrait dire ça, d'aplatissement du design. C'est vrai qu'aujourd'hui la mode c'est un peu le flat design et en l'occurrence ils ont appelé ça le material design. Donc on va parler de ça, on va commencer par l'écran de verrouillage, enfin de déverrouillage plutôt. Donc hop, on va tout verrouiller comme ceci et vous pourrez constater, donc là vous connaissez certainement si vous avez un smartphone qui tourne sous Android, l'écran donc de déverrouillage de KitKat qui se passe comme cela, vous avez vos widgets ici en haut, vous pouvez en ajouter plusieurs, bon là il n'y a pas d'autres pages, mais voilà. Vous avez vos widgets et ici on a ce très célèbre petit anneau de déverrouillage où normalement de base sur KitKat stock, vous ne pouvez pas déverrouiller sur autre chose que le petit déverrouilleur tout simple, c'est-à-dire hop, ici. Mais grâce à CyanogenMod, on peut déverrouiller sur autre chose, alors il n'y a pas que CyanogenMod qui propose ça, il y a Paranoïde d'Android par exemple pour citer cela. On peut déverrouiller sur les SMS, sur la musique, sur les appels et par exemple sur une application custom qu'on désire. Alors après évidemment là je vous parle d'une version d'Android qui est assez, comment dire, pure on va dire, il n'y a pas de surcouche. Il n'y a pas de, ce n'est pas une surcouche Samsung comme TouchWiz, il n'y a pas de surcouche LG ou autre, donc c'est vraiment du Android pur. Alors après, si vous n'avez pas de téléphone qui tourne sous une édition Google Play, comme par exemple les Motorola ou certains HTC, etc. Je crois que le HTC One M8 existe en version Google Play et le Galaxy S4 également. Vous pouvez ne pas connaître exactement cette interface. Les Wiko utilisent une interface très similaire, donc voilà, ça c'était le petit mot comme ça. Donc ce système de déverrouillage, enfin cet écran de déverrouillage propose également l'appareil photo ici présent, donc à droite, vous voyez que si on tape dessus, il nous affiche que pour l'utiliser, il faut tout simplement glisser vers la gauche. Donc hop, c'est ce qu'on fait, excusez-moi pour le petit bruit du stylo. Hop, voilà, et on accède à l'appareil photo tout simplement directement en raccourci. Donc voilà, et donc en ce qui concerne notre petit Android L, il y a eu pas mal de retouches sur ce, justement, cet écran de déverrouillage. On va juste déverrouiller celui-là, hop, pour ne pas être gêné par la luminosité. Hop, arrêter, tac. Donc ici, qu'est-ce qu'on a ? Donc déjà, évidemment, on a l'heure, donc les widgets, je crois. Alors je ne sais pas si ça peut se modifier, ceux-là, je n'ai pas testé. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Donc en gros, voilà, maintenant pour déverrouiller, il n'y a plus de petit anneau au centre. Vous voyez, hop, si j'appuie dessus, faites glisser pour déverrouiller. Donc maintenant, en fait, il faut glisser vers le haut et ça déverrouille. Et ça fait un joli petit bruit au passage. Hop, et on a également accès donc à l'appareil photo en allant de ce côté-là. Voilà, vous pouvez le voir sur l'écran de la caméra. Voilà, ça fait un petit cercle sympathique. C'est vrai qu'on a de plus en plus ce genre de petit design avec Android L, c'est-à-dire des cercles qui s'agrandissent comme ça. C'est assez joli. Enfin, moi, j'aime beaucoup en tout cas. Et nouveauté, donc par rapport à KitKat, on a accès rapide au téléphone. Donc ça, c'est pas mal. Vous voyez que là, par exemple, l'appareil photo, ça vous déverrouille l'appareil photo, évidemment. Hop, et si on fait pour le téléphone, on a directement accès à l'application téléphone. On reviendra dessus un petit peu plus tard parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Il y a eu pas mal de changements aussi par rapport à celle de KitKat. Donc, we'll see later. On peut parler tout de suite des nouvelles icônes un petit peu parce que c'est vrai qu'Android L a changé pas mal de choses, en fait. Surtout cette dernière version qui est sortie il y a quelques jours, qui est sortie il y a deux jours, je crois. Je l'ai installée dès que j'ai pu, en fait, parce que vraiment, ça vaut le coup. Vous pouvez voir déjà un petit changement. Donc là, on a les icônes de KitKat que vous connaissez certainement. Donc la flèche retour, le bouton home et le multitâche qui n'ont pas trop changé. C'était exactement pareil sur le Nexus 5 quand on était sous KitKat. Et maintenant, on a ceci, donc un petit triangle, un petit rond et un petit carré. Donc, ça peut sembler peut-être un peu moins intuitif. Mais pour ceux qui connaissent Android, évidemment, ils savent. C'est exactement le même placement. Voilà, une flèche dans ce sens-là, ça semble assez évident. Ça veut dire retour. Le bouton rond, il est au milieu, c'est logique. Et le bouton carré, ça évoque un petit peu le bouton multitâche ici. Autre chose, on a aussi les icônes de la barre d'état en haut qui ont un petit peu changé. Qui se sont un petit peu, disons, flatifiées, si on peut dire ça comme ça. Donc ici, vous voyez, par exemple, pour l'icône Wi-Fi, on a des barres, en fait, comme ça. Pareil pour l'icône du réseau. Ici, maintenant, c'est vraiment une icône monobloc, en fait, qui varie en hauteur et tout. Un peu comme la batterie. Moi, j'aime beaucoup, en tout cas. C'est assez sympa. Puis, voilà, c'est un petit changement, mais ça fait toujours plaisir. Ensuite, quand même, un des... Pas vraiment gros changements, mais disons qu'à l'utilisation, c'est vraiment plus plaisant. On a l'impression d'avoir un téléphone plus fluide et... Avec lequel on a... Enfin, qui réagit mieux, en fait, à ce qu'on lui demande, en quelque sorte. C'est l'ajout de pas mal d'animations. Donc, on a pas mal d'animations. Par exemple, regardez ici, sur KitKat, si on ouvre le menu, donc, de... Enfin, le lanceur d'application, quoi. Voilà, on a juste une sorte de dézoom, comme ça. Donc, bon, c'est assez simple. C'est sympa, quand même, voilà. Mais ici, sur Android L, on a, regardez, tac, une sorte d'effet de cercle, comme ça, qui grandit. Et ensuite, on a accès, donc, ici, aux applications. Voilà, c'est sur fond blanc, maintenant. Ce qui est assez sympa aussi. D'ailleurs, j'ai lancé Twitter sans faire exprès. Ce qui est assez sympa aussi, on voit pas forcément mieux. Moi, j'aimais bien aussi sur fond noir, comme ça, enfin, sur le fond, en tout cas, plus foncé, le fond d'écran plus foncé. C'était sympa aussi, donc, après, à voir, selon les goûts. Mais moi, j'aime beaucoup ce nouveau système d'animation, comme ça, c'est très sympathique. On a, par exemple, la même chose pour les dossiers. Vous voyez qu'on a une sorte d'effet d'onde qui se propage, en fait, pour ouvrir le dossier. Chose qu'on n'avait pas ici. Voilà, c'est juste une sorte de dézoom, comme ça, pareil. Voilà. On a des animations, par exemple, alors, celle-là, vous la connaissez, évidemment. On l'avait déjà sur KitKat, mais quand on fait OK Google, voilà, celle-là, on la connaissait déjà. Ça marche toujours aussi bien, donc, c'est parfait. On verra un petit peu ce qu'on peut faire avec, mais ça, ça marchait. Enfin, je veux dire, ça n'a pas vraiment changé par rapport à KitKat, donc, pas grand-chose à dire à ce niveau-là. Le volet de notification, donc, la barre d'état, évidemment, le volet qu'on tire depuis le haut, a pas mal changé. C'est, je pense, une des différences majeures par rapport à KitKat. Donc, si vous vous souvenez, sur KitKat, voilà, on avait ce simple volet comme ça, qui était sympathique, à ma fois, tout simplement. Ici, avec nos notifications, on pouvait également installer des espèces de widgets, ici, comme ça. Alors, ici, il s'agit de Power Toggle, si vous ne savez pas, qui permet d'accéder directement à certains réglages. Et en appuyant ici, tac, on avait les touches d'accès rapides pour différents trucs qu'on pouvait, notamment, personnaliser sous CyanogenMod, mais ça, on s'en fout un peu. Donc, ici, on pouvait également vider toutes les notifications, voilà, ça nous fermait la barre des tâches et on avait un truc propre. Ok. Maintenant, hop, sur Android L, ça, ça change pas mal. Ils ont complètement remanié le truc, en fait. Si on descend, alors, voilà, si on descend une fois, en fait, vous voyez que ça se passe en plusieurs étapes. Voilà, là, j'ai descendu une fois, tac, on a donc l'heure, on a les icônes basiques, j'ai envie de dire, et les notifications de tout, pareil, avec maintenant, ils ont enfin rajouté ce bouton, parce que là, sous Cyanogen, normalement, le bouton pour viser toutes les notifications d'un coup n'y est pas, par défaut, sur Kit 4. Là, ils l'ont mis, donc ça fait plaisir, voilà, hop, j'appuie dessus, ça vide tout, bon, là, il n'y en avait qu'une, mais voilà. Et donc, si j'arrive à maintenir le téléphone en place, voilà, aucune notification. Et donc, si on rabaisse encore une fois, là, on a accès, cette fois, au panneau avec tous les petits raccourcis, donc là, j'ai la luminosité au minimum pour que ça rentre bien sur la caméra. Donc voilà, avec tout simplement encore des animations qui rentrent plutôt bien, regardez, on a en haut, vous voyez, une sorte de translation, translation des icônes avec un petit roulement de l'icône de paramètres, donc voilà, c'est... C'est quelque chose d'assez simple, mais ça fait toujours plaisir, c'est une chose qu'on n'avait pas sur la précédente version preview d'Android L, donc la LP79, il me semble. Là, on est sous LPX13, il me semble, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est quand même quelque chose de plus fini, quelque chose de plus proche de ce qu'on aura lorsque cette mise à jour sortira réellement. Donc, on peut aussi parler des notifications sur l'écran de déverrouillage, parce que ça aussi, c'est une grosse différence, en fait, par rapport à KitKat. Sur KitKat, on n'avait pas de notification. Si on verrouillait l'appareil et qu'on arrivait sur l'écran de déverrouillage, ici, il n'y avait pas de notification. Il y avait moyen d'en avoir, mais il fallait installer, par exemple, un écran de déverrouillage customisé, donc c'est pas quelque chose qu'un utilisateur lambda va savoir forcément faire. Et c'est vrai que le fait de l'avoir nativement sur cette nouvelle mise à jour d'Android L, c'est plutôt sympathique. Donc, pour vous illustrer ça, par exemple, on va faire un petit screenshot raté. Hop là. Un petit screenshot, donc, volume, bas, power en même temps, voilà, on verrouille le téléphone. Et là, normalement, si on déverrouille, voilà, on a ici, voilà, enregistrement de la capture d'écran. Et donc, on peut interagir aussi avec ces notifications. Et d'ailleurs, c'est vachement bien, parce que, en même temps, vous allez me dire, Apple avait déjà sorti ce petit système de notifications sur le lock screen depuis un certain temps, depuis le 3GS, me semble-t-il. Donc, c'est pas trop tôt, ça arrive enfin sur Android, ça fait plaisir. Et donc, voilà, on peut interagir avec. Alors, si j'appuie une fois dessus, vous voyez qu'il se met dans une sorte de surbrillance, comme ça. Donc, après, il suffit de rappuyer dessus pour ouvrir, en fait, l'application concernée. Et sinon, vous pouvez aussi la fermer, comme ça, en la glissant d'un côté ou de l'autre. Voilà, les deux fonctionnent. Donc, en l'occurrence, je vais la fermer. Voilà, hop. Et voilà. Et donc, ça, c'est très sympa. Alors ensuite, une des grandes nouveautés également de cette nouvelle version d'Android, c'est le multitâche. Effectivement, le multitâche a été pas mal revu par rapport à KitKat. Donc, je vous montre celui de KitKat. Voilà, vous le connaissez. C'est un multitâche comme ça, avec des petites fenêtres, avec le nom sur le côté. Voilà, donc là, on a pas mal de trucs ouverts. Ici, on a une icône pour tout fermer d'un coup. Mais pareil, je rappelle que ça n'y était pas sur KitKat de base. C'était uniquement sous Cyanogène ou Paranoïd Android, encore une fois. Donc, n'y prêtez pas attention. Voilà. En gros, il fallait vraiment fermer tout. Enfin, voilà, comme ça. Donc, voilà. Sympa. Mais sous Android L, voilà, ça change pas mal. On a une sorte de... Comment dire ? Moi, ça me fait un petit peu penser aux onglets qu'on peut ouvrir dans Google Chrome. Et d'ailleurs, c'est un peu fait exprès. C'est-à-dire qu'ils cherchent à unifier de plus en plus Google Chrome. Enfin, tous les trucs Google, en fait. Ils cherchent vraiment à unifier le design de Google. Que ce soit dans n'importe quelle application Google ou même dans les nouvelles applications. Les développeurs sont obligés de respecter une sorte de cahier des charges imposé par Google qui respectent leur matériel design, leur nouveau design, donc. Et oui, c'est assez intéressant. Moi, j'aime beaucoup. Après, voilà, il y a toujours le manque de cette petite touche qui permet de tout fermer d'un coup. C'est vrai que quand vous avez plein, plein d'applications, ça peut être assez pratique de pouvoir tout fermer d'un coup. Alors que là, voilà, il faut encore y aller au cas par cas. Voilà, comme ça. Hop, on a évité de que ça glisse. Voilà. Donc, bon, c'est sympa. Le gros avantage, je trouve, de ce nouveau système, c'est qu'on voit mieux les applications. C'est-à-dire qu'avant, voilà, vous ouvriez le multitâche, vous vous envoyez 3, 4. Après, vous ne voyez pas. Il faut monter tout en haut, etc. Ici, vous envoyez quand même plus. Voilà, 1, 2, 3, 4. Et vous pouvez, en fait, mieux les voir, je trouve. Il y a les textes écrits comme ça et en forme de carte, en quelque sorte. Je trouve que c'est plus pratique. Et en plus, l'écran, enfin, la taille du visionnage, en fait, de l'application qui est en multitâche est plus grand. Ce qui permet aussi de mieux voir un petit peu ce qu'on était en train de faire. Enfin, voilà, moi, je valide. Je préfère ce nouveau design par rapport à l'ancien. On a aussi toujours accès à la barre de recherche Google. Donc, ça, c'est pas mal. Là, le micro est en mode transparent. Ça veut dire qu'il n'est pas prêt à m'écouter si je dis OK Google. Voilà, ça ne marche pas. Mais c'est quand même utile. Ça permet d'unifier un peu plus les choses, d'être plus accessible. Enfin, d'avoir une accessibilité plus rapide. Tout est dans l'ergonomie, en fait, avec ce nouveau Android. Et c'est franchement bien pensé, franchement bien foutu. Alors, une autre petite nouveauté. C'est un truc assez léger, j'ai envie de dire. Mais ça fait toujours plaisir. Enfin, en tout cas, moi qui suis très fan de tout ce qui est design dans les systèmes d'exploitation, les OS, etc. Les trucs qui marchent bien. On a enfin la barre d'état en haut qui change de couleur en fonction de l'application que vous lancez. C'est quelque chose qu'on avait, par exemple, sur le HTC One avec la surcouche Sense 6. Il me semble que la surcouche du HTC One M7, donc Sense 5, ne le faisait pas. Mais sur l'HTC One M8, quand vous ouvriez une application, par exemple, avec le haut d'une couleur rouge, par exemple, la barre d'état en haut se mettait en rouge un petit peu plus foncée quand même pour se détacher. Mais c'était un peu plus sympa que juste un truc tout noir. Et du coup, là, pour vous illustrer ça, je vais vous ouvrir le Google Play Store parce que je trouve que c'est le mieux là-dessus. Et vous voyez qu'en haut, par exemple, on a la barre d'état qui est un petit peu grise. Si j'arrive à revenir en arrière, tu peux le faire, voilà. Et par exemple, si je vais dans Film, hop, voilà, elle va devenir rouge. Et donc ça, c'est tout con, mais franchement, ça fait plaisir. On a l'impression d'avoir un écran plus grand, en fait. Ce serait bien, d'ailleurs, qu'il fasse un truc à peu près pareil pour la barre de navigation en bas, c'est-à-dire un truc qui change de couleur. C'est quelque chose qu'on pouvait avoir sur Paranoïd Android. C'est une fonction qui s'appelait DSB, c'était Dynamic Status Bar. Et c'était vachement pratique, justement. Alors, ça ramait un petit peu. L'avantage de cette nouvelle version, c'est que ça ne rame pas du tout, c'est instantané. C'est très bien foutu, donc encore un petit bravo à Google, ça fait plaisir. Alors, autre chose, on a également, donc, comment dire, un clavier Google revisité, tout simplement. Donc, on va par exemple, hop, on va aller taper là-dedans, tac. Hop, donc là, vous aviez le clavier Google d'Android KitKat. Donc, vous aviez deux designs disponibles, c'était holo bleu ou holo blanc. Ici, on est en blanc, je crois, c'est ça. Donc, voilà, un clavier assez sympathique, le clavier Google qui marche très très bien. Et ici, tac, si on tape, voilà, on a un clavier qui est plus flat design, encore une fois. Mais on a le choix, c'est-à-dire qu'on peut revenir à ce design-là, si on n'aime pas le nouveau design. Là, en l'occurrence, c'est le design flat dark. Et je peux le changer, hop, si on va là-dedans. On va dans le paramètre du clavier Google. Hop. Apparence et disposition. Et là, voilà, thème, on a material dark, material light, holo white et holo blue. Donc, holo white, c'est celui qu'on a ici. Et on a ces deux-là en plus qui ne sont pas disponibles sur KitKat, malheureusement. Donc, on va tester le material light, par exemple, que j'aime un peu moins parce que je trouve qu'il pète un peu les yeux, mais chacun ses goûts. Hop, voilà, si je retourne là-dedans, voilà, on a un truc qui est blanc. Encore une fois, on a ce système de glissage, en quelque sorte, pour taper un texte. On l'avait là, par exemple, si je fais ce mouvement-là, voilà, on peut écrire « bonjour ». Ça marche toujours ici, très bien. Voilà, « bonjour ». C'est très, très bien. Donc, certaines applications ont également été mises à jour par rapport à KitKat. Donc, c'est-à-dire qu'on a des mises à jour qui sont disponibles uniquement sur Android 5.0, donc Android Lollipop. Je peux vous donner un exemple, par exemple, avec le téléphone. Et je la vois un petit peu péter. Le téléphone qui est donc bien plus coloré sur Android KitKat, Android Lollipop, pardon, que sur Android KitKat, qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus blanc, avec un design donc plus rond. C'est un petit peu la mode de Google en ce moment. Voilà, si j'ouvre le téléphone, voilà, on a ça. Donc, c'est avec un joli bruit. Hop, voilà, donc c'est assez sympa. Voilà, ça fait des ronds comme ça. Je vais juste la rouvrir, tac. Tandis qu'ici, voilà, on avait un truc plus simple, plus sobre, en fait. Mais je préfère ces nouvelles versions colorées. Donc, voilà. Après, c'est une question de goût aussi. Mais je trouve que cette version colorée a beaucoup de peps. Et voilà, on a accès aux contacts récents. Tac, accès aux contacts récents, accès aux contacts tout court. Donc là, je vais avoir pas mal de travail de floutage. Voilà, ici, c'était à peu près la même chose. Un peu moins, je dirais, simple. Je trouve que ça fait un peu plus fouillis, en fait, que sur cette nouvelle version de Lollipop. Donc, voilà. Encore une fois, c'est une question de goût. Mais ça fait toujours plaisir, des petits changements comme ça. Je peux aussi vous illustrer ça avec la calculatrice. La calculatrice qui a pas mal changé. Hop, on va la lancer là et ici. Voilà. Donc là, c'est la calculatrice de CyanogenMod. Elle ressemble quand même pas mal à celle de KitKat de base. À part qu'on a quand même des fonctions en plus. Si je ne m'abuse, ouais, voilà. On peut... Il y a pas mal d'autres trucs. On peut faire des graphiques et tout. Non, c'est pas mal. C'est assez complet. Mais voilà. Ça, c'est celle de Cyanogen. Donc, ça ne représente pas vraiment ce qu'on a sous KitKat. Mais voilà. C'est quelque chose d'assez sobre. Ça ressemble pas mal au clavier Google de style holographique. Donc... Enfin, holo. Pardon. Mais voilà. Après, ça dépend des gens. Une question de goût, encore une fois. Les goûts et les couleurs. Et ici, donc, sur Android L, on a un design beaucoup plus coloré. Un peu plus pastel. Avec du blanc, du bleu assez clair, du vert. C'est assez joli. Encore une fois, quand vous tapez sur les touches, voilà. Vous avez cet effet de petit rond. C'est vraiment ce qu'ils aiment bien sur Android Lollipop. Ici, sur le côté, on a accès sinus, cosinus, tangente, etc. Des fonctions sympathiques. C'est pas non plus aussi complexe que la version cyanogène qui propose des graphiques et tout. Mais voilà. C'est assez sympa. Par exemple, si je fais un fameux 2x2, voilà, 4. Et si on fait effacer, ça fait un petit cercle bleu, une petite animation qui fait plaisir. Ça sert pas à grand chose, mais ça fait plaisir. Donc voilà. On crache pas dessus. On a aussi l'application Horloge qui a pas mal... Non. Non, elle a pas vraiment changé, en fait. Mais c'est surtout au niveau de la couleur. Voilà, je vais vous montrer ça. Voilà. Ici, on a quelque chose qui est coloré. Alors là, vous voyez qu'elle s'est un petit peu assombrie. Mais elle change de couleur en fonction du temps, si je ne m'abuse. C'est-à-dire que tout à l'heure, elle était beaucoup plus violette, claire. Ça doit changer, en fait, en fonction de l'heure, je suppose. Ici, on a quelque chose de très sombre, très noir. Hop. On a évidemment le minuteur, le chronomètre, le réveil. Enfin, voilà. Tout ce dont vous avez besoin. Si on regarde ici, ça fonctionne exactement pareil. Voilà. Il y a juste ici que... Enfin, au lieu d'appuyer directement sur le rond, voilà. Ici, il faut appuyer en bas. Alors ça, c'est un changement... C'est pas vraiment important. Mais j'ai peut-être une petite préférence, quand même, pour le fait d'appuyer directement dessus. En plus, ça faisait une sorte d'effet rouge, comme ça. Enfin, j'aimais bien. Après, voilà. C'est encore une fois, pas très important. On ne va pas se le cacher. Ça ne va pas nous changer la vie. L'application Contact a pas mal changé, également. Donc là, regardez si je vais vous montrer. Alors, c'est l'application Contact de Google, je crois bien. Hop. Voilà. Donc, encore une fois, on a quelque chose qui ressemble pas mal à ce qu'on avait pu voir au niveau différence entre le téléphone de KitKat et le téléphone d'Android L. On a quelque chose de plus rond, de plus coloré. Ici, voilà. C'était plus carré, plus sobre. Ici, on a cette fameuse touche qu'on va retrouver sur pas mal d'applications avec le Material Design. C'est une touche qui sert, voilà, en l'occurrence, à ajouter un contact. Vous voyez. Hop. Voilà. OK. On s'en fout. OK. Voilà. Accès à tous les contacts, encore une fois, c'est un peu le principe d'une application Contact, vous me direz. Et vous avez les favoris. Ça marche également sur la version KitKat. Voilà, les contacts favoris. Encore une fois, je vais avoir du job au niveau du floutage, mais c'est pas grave. Donc, voilà. Alors, d'un point de vue un petit peu plus technique, on a également pas mal de fonctionnalités qui ont été améliorées ou ajoutées, tout simplement. On a, par exemple, avec Android KitKat... Lollipop. Avec Android Lollipop, une autonomie pas mal améliorée par rapport à KitKat. Et je dois l'avouer, c'est vrai, ça fait pas mal de temps que j'utilise Android L. Donc, c'était la précédente, c'était la Developer Preview. Et je dois avouer que j'ai ressenti une assez importante différence. La batterie tenait vraiment plus longtemps avec les 2300 mAh du Nexus 5 qui passent assez vite, du moins qui passaient assez vite sous KitKat. Maintenant, on a quelque chose de plus normal, je dirais, qui tient assez longtemps. Et en plus de ça, on a un truc qui s'appelle le Projet Volta. En tout cas, c'est Google qui a appelé ça le Projet Volta. Qui est une sorte d'économiseur de batterie. Alors, ça marche assez bien, je vais vous montrer si j'y arrive. Hop, on va tenir le téléphone pour pas qu'il se barre. Hop, vous allez tout simplement accéder ici à votre batterie. Et vous avez ici, trois petits points, économiseur de batterie. Hop, activé. Et donc là, ce que ça va faire, voilà. Ah bah tiens, je ne savais pas, ça vous l'indique bien en mettant tout en rouge comme ça. J'avais jamais vu ça, j'avais jamais fait gaffe. Enfin, c'était pas comme ça en tout cas sur la Developer Preview. Et en fait, là, ce qui va se passer, c'est que la puissance de votre processeur va être réduite. C'est-à-dire que là, si vous voyez, les animations sont moins fluides. Quoique là encore, ça va. Mais sous la Developer Preview, ça se voyait vraiment, c'était beaucoup moins fluide. Il y a moins d'animations. Voilà, là, regardez, il n'y en a pas, tout simplement. Quand j'ouvre le truc, il n'y a pas d'animation. Ça s'ouvre directement. Les dossiers, pareil. Donc voilà, ça économise pas mal de choses. Et ça permet vraiment, on ne croirait pas comme ça, mais ça permet vraiment d'avoir une autonomie qui dure bien plus longtemps. J'ai déjà gagné quelques heures facilement comme ça. Donc après, ça dépend de quand vous l'activez. Bien sûr, si vous l'activez non-stop, donc à partir de 100%, votre batterie va durer facilement deux fois plus longtemps. Après, c'est sûr que si vous voulez jouer à des jeux, etc., il va bien falloir repasser en mode normal. Parce que cette économie de batterie réduit la puissance du processeur, ce qui fait que les jeux vont ramer, etc. Donc ce n'est pas forcément très adapté pour ça. Mais si c'est pour lire vos mails ou ce genre de truc-là, c'est vraiment assez utile. Ça vous permet de gagner beaucoup en termes de batterie. Là, je ne crois pas, étant donné que j'ai installé cette nouvelle version d'Android il y a très peu de temps. Bon, là, il y a le graphique. En gros, il dit que j'ai jusqu'à 6 heures du matin en restant comme ça dans ce mode d'utilisation. Donc voilà, c'est assez correct. Franchement, on a une batterie qui a été pas mal améliorée. Et ça, c'est vraiment un bon point parce que la batterie de nos jours, c'est quand même un sacré argument. Il n'y a qu'à voir l'iPhone 6. Alors autre chose, ce nouveau système d'exploitation est basé sur un nouvel environnement d'exécution. Donc un Android Runtime. Il s'agit maintenant de ART, ART, qui remplace donc Dalvik. Dalvik qui a été utilisé sur KitKat. Et ce nouveau système, enfin ce nouveau Android Runtime, va permettre le support de processeurs 64 bits. Donc ça va devenir, je pense, de plus en plus un standard sur les mobiles. On a déjà le Snapdragon, enfin le Qualcomm Snapdragon 810, qui est prévu en 64 bits et qui va tourner. Je crois qu'il commence, enfin ça commence à se développer. Donc voilà, ça supporte le 64 bits. Ça ne veut pas dire qu'il faut du 64 bits pour marcher. Ça marche très bien. Je veux dire, le Nexus 5 est un téléphone 32 bits. Ça marche très bien. C'est nickel. On a également des optimisations au niveau du Wi-Fi. C'est-à-dire que maintenant, vous pouvez, pour vous donner un exemple, vous pouvez commencer une conversation Skype avec quelqu'un, une visioconférence par exemple, et vous êtes en Wi-Fi, vous êtes chez vous, vous commencez la conversation Skype, vous êtes sur votre téléphone, et je ne sais pas, pour n'importe quelle raison, vous avez envie de sortir de chez vous, et bien forcément, vous n'allez plus le capter votre Wi-Fi. Mais en fait, il y a eu des optimisations qui permettent justement de passer de l'état de Wi-Fi à l'état de réseau mobile, dans une transition qu'ils appellent transparente, ce qui fait que vous n'allez pas être coupé dans votre visioconférence, et ça va pouvoir continuer tout simplement. Vous avez une meilleure transition Wi-Fi, réseau cellulaire, réseau cellulaire, Wi-Fi. Donc ça, c'est vachement bien foutu. Ça fait plaisir, même si moi, honnêtement, je ne m'en servais pas souvent, parce que Skype, j'ai tendance à l'utiliser plus sur mon PC que sur mon téléphone. Mais pourquoi pas ? Franchement, moi, je ne dis pas non. C'est plutôt un bon ajout. Alors, nouveau petit truc aussi qui fait plaisir. Ce n'est pas grand-chose, mais à chaque fois, je ne sais pas si vous le savez, je pense que si vous vous intéressez un petit peu à Android, vous devez le savoir, à chaque version d'Android, on a un Easter Egg, donc un œuf de Pâques traduit littéralement. C'est juste une petite option, voilà, que vous avez, vous allez dans les paramètres, comme ça, donc là, on va le faire sous KitKat. Vous allez dans les paramètres, et si vous descendez, que vous allez dans « À propos du téléphone », là, vous avez donc tout ce qui est, voilà, mise à jour cyanogène, etc., mise à jour système, hop. Et si vous allez sur « Version d'Android » et que vous appuyez plein de fois comme ça, voilà, vous avez un truc qui se passe, là, on ne sait pas trop pourquoi. Vous avez un « K » en l'occurrence, donc « K » comme KitKat, hein. Voilà, vous appuyez plusieurs fois dessus, et voilà. Donc « Android » écrit en mode KitKat. C'est assez joli, ça fait plaisir, ça ne sert à rien, mais c'est cool. Hop, voilà. Voilà, et maintenant, sous Android, elle, on a aussi un truc dans le genre qui est même plus sympa. On va décaler ce téléphone pour vous le montrer parce que c'est un peu plus complexe. Donc on a nos réglages, comme ça. Ça marche exactement pareil, vous allez dans « À propos du téléphone », voilà, « Version d'Android 5.0 », vous appuyez plusieurs fois dessus, et vous avez une petite sucette fort sympathique. Et vous pouvez changer la couleur comme ça en appuyant dessus. Et regardez le mieux dans tout ça, parce que j'ai découvert ça en faire exprès, vous appuyez longtemps dessus. Et vous avez un « Flappy Bird Android ». Alors, c'est assez compliqué. C'est assez injouable. Voilà, j'ai passé un truc. Enfin bref, c'est des petits ajouts tout cons comme ça, mais ça fait plaisir. Franchement, je trouve qu'ils se sont quand même... Ils se sont quand même fait un petit peu chier pour faire ça, je pense. Pour un easter egg, c'est assez énorme. Je pense que c'est le plus gros que... Oui, c'est facilement le plus gros easter egg qu'on ait eu depuis le début d'Android, et franchement, ça fait plaisir. C'est tout con, mais on voit que les développeurs... Les développeurs s'amusent bien, c'est assez sympa à voir. Bref, voilà. Hop, c'est « Flappy Bird ». C'est plutôt un bon truc. Moi, ça fait plaisir. Voilà. Alors, une autre fonctionnalité qui est assez intéressante. Vous savez, par exemple, vous êtes dans une application. Je donne un exemple. On va faire avec « Géométrie Dash », qui est un jeu assez connu, j'ai envie de dire. Hop, voilà. On va tout simplement lancer « Géométrie Dash » et on va lancer un appel. Je vais appeler donc le téléphone de mon frère. On va lancer le niveau 1, par exemple. Voilà. Je ne sais pas s'ils sont écoupés ou ils le sont écoupés. Donc, très bien. Voilà. Vous connaissez le jeu. Je ne vais pas jouer devant vous. Voilà. Ok, Google. Appel Lucas. Appel du contact. Lucas W. Mobile. En cours. Merci. Voilà. Donc là, ça va l'appeler. Et vous allez voir ce qui va se passer. C'est que voilà. Je suis en train de jouer. Tac. Voilà. Alors, j'espère que je ne suis pas en mode avion. Voilà. Et là, voilà. Vous êtes coupés dans votre jeu avec l'appel qui se lance, en fait. Et ça peut être assez gênant si vous êtes assez, disons, à fond dans votre jeu. Et vous êtes en train de jouer. Et là, vous êtes à deux doigts de gagner. Et vous perdez à cause de ça. Voilà. Et là, si je raccroche, ça va relancer. Enfin, ça va être sur pause. Mais voilà. Ça peut vous déstabiliser. Donc, c'est quelque chose qui peut être assez chiant quand vous êtes en train de faire quelque chose. Je vais raccrocher parce que voilà. Ça peut être assez chiant quand vous êtes en train de faire quelque chose. Donc, ça a été réglé sur Android 5. Ils ont vraiment pensé à tout, décidément. Donc, je vais vous montrer ça. Donc là, admettons, je suis en train de jouer. Si le jeu veut bien charger, c'est curieux. Et je vais baisser la sonnerie. Merci. Je suis en train de jouer. Et en fait, maintenant, au lieu que ce soit tout l'écran qui soit pris par un message, comme quoi je suis en train de me faire appeler, et bien maintenant, on a ça en haut. Et donc, vous pouvez soit répondre, soit ignorer. Et du coup, vous avez le jeu qui ne se met pas en pause, qui ne... Enfin, qui... Oui, voilà. Qui ne s'interrompt pas. Et du coup, c'est assez pratique. Voilà, en l'occurrence. Oui, voilà. Là, en l'occurrence, j'avais décroché. Mais voilà, c'est franchement un bon ajout. C'est assez con, mais ça marche pour tout. C'est-à-dire que si vous recevez un SMS, c'est exactement pareil. Et vous pouvez directement répondre. Pareil avec les tweets, etc. Donc franchement, voilà. C'est vraiment con. L'application ne répond pas. Ça, c'est les petits problèmes des versions non finales d'Android L. C'est le genre de choses qui peuvent arriver parfois. Mais bon, c'est pas trop gênant. Donc voilà, petit ajout simple, mais qui fait plaisir. Ça peut, je pense, être utile dans certains cas. Alors, un autre petit ajout dans le même genre qui fait assez plaisir, en fait. Si, par exemple, je vais dans mon appareil photo et que je regarde une vidéo, par exemple. Donc là, c'est une vidéo que j'ai filmée au salon de l'auto. On va ouvrir celui-là. Tac. Voilà. Une vidéo que j'ai filmée au salon de l'auto. Vous êtes en train de regarder une vidéo, un film, une série, peu importe. Je vais illustrer ça avec cette vidéo. « Ouvrir avec photo », oui, toujours, s'il te plaît, merci. Voilà. Et là, vous voulez régler votre son. Et donc, maintenant, quand vous réglez votre son, au lieu que la barre, en fait, de son s'affiche en plein milieu de la vidéo et vous gâche un peu le truc, en plus, ça met bien trois heures à disparaître, et bien maintenant, elle s'affiche tout en haut. Tout en haut, ben, oui, voilà, en haut de l'écran bien plaqué, haut, haut. Et du coup, ça vous permet quand même de ne pas quitter des yeux ce que vous avez devant vous. Et c'est un ajout bête, mais vraiment bien pensé, en fait. Et c'est quelque chose, d'ailleurs, qu'on retrouvait déjà sur Paranoïd Android, notamment. Donc, une version customisée d'Android KitKat, une ROM custom, qui ajoutait justement cette petite fonctionnalité du réglage de volume en haut de l'écran. Et ça, ça fait plaisir. Hop. Autre chose aussi dont j'ai peur d'oublier, c'est le réglage du volume ici. Voilà, vous pouvez régler votre volume comme d'habitude. Encore une fois, c'est en haut, mais voilà, en plus, maintenant, vous avez ça. Donc, voilà, appel prioritaire. Vous pouvez définir que uniquement les sonneries prioritaires agissent. Et après, vous pouvez définir si vous voulez que ça dure indéfiniment. Ou alors, vous pouvez mettre une durée, donc par exemple, une heure, deux heures, trois heures. Donc, ça, ça peut être pratique, par exemple, si vous êtes en cours, comme moi, vous êtes au lycée, tranquille. Vous avez deux heures de maths, et bien, hop, vous mettez ça sur deux heures, et vous êtes tranquille pendant les deux heures de maths. Et ça, c'est plutôt bien pensé. Voilà, donc on va le remettre en toujours. Sinon, vous n'avez aussi aucune, mais ça marche exactement de la même façon. C'est-à-dire que vous n'avez pas de sonneries. Je pense que c'est quelque chose comme ça, plutôt, que j'utiliserais pendant les cours de maths. Enfin, pour de maths et autres. Mais voilà, c'est assez pratique, franchement. C'est bien pensé, encore une fois. Franchement, bon travail à l'équipe de chez Google. Vous faites du job de ouf. Je vous respecte. OK. Donc, on a également un nouveau design de Google Now. Ici, comme vous pouvez voir. Alors, ça ressemble beaucoup, je vous l'accorde. Voilà, encore une fois, je vais devoir flouter quelques trucs. Voilà, Google Now, vous devez connaître si vous utilisez le Nexus 5 avec le launcher Google Now. C'est une sorte de page, comme ça. Vous avez toutes des recherches qui sont susceptibles de vous intéresser, qui correspondent généralement au type de recherche que vous faites sur Google. Donc, des trucs qui vous intéressent généralement. Donc, là, en l'occurrence, voilà, smartphone et tablette, The Walking Dead. Voilà, c'est le truc que je suis. Smartphone, voilà, météo, etc. Donc, c'est assez bien. Vous voyez qu'ils ont un petit peu changé le design. Rien de bien révolutionnaire, mais ça fait toujours plaisir. Hop. Donc, voilà, tout simplement. Hop. Et bien, écoutez, pour finir, on va finir sur les informations, tout simplement, les informations relatives à cette nouvelle version d'Android. Il faut savoir, donc, que la date de sortie officielle de cette OS est prévue pour le 3 novembre, aux dernières nouvelles, donc le 3 novembre, en même temps que la date de sortie du Nexus 6. Le Nexus 6, donc, qui est la nouvelle phablette de chez Google, ainsi que du Nexus 9, la nouvelle tablette de 9 pouces, construite par HTC au passage. Donc, voilà, ça sort bientôt, c'est pour bientôt, donc c'est plutôt cool. En revanche, je ne sais pas si ça arrivera tout de suite sur les versions, disons, enfin, sur les smartphones qui ne sont pas les tout derniers. Donc, le Nexus 6 étant le tout dernier, je ne sais pas si ça arrivera tout de suite sur le Nexus 5. À voir. Normalement, oui, le Nexus 5 est quand même un téléphone qui reçoit toutes les mises à jour assez rapidement, généralement. Donc, voilà. Il faut savoir aussi que cette mise à jour ne sortira évidemment pas sur tous les téléphones du marché. Elle sera réservée, disons, à les derniers, les plus puissants, etc. Mais surtout, en priorité, aux téléphones en édition Google Play. Donc, les téléphones en édition Google Play, pour ceux qui ne savent pas, c'est tous ceux qui tournent sous Android pur, en fait, sans surcouche. C'est-à-dire que, pour vous citer un exemple, on a tout ce qui est Motorola. Motorola tourne, enfin, il n'y a pas de surcouche sur les Motorola. C'est du Android pur et dur, tout simplement. Et donc, les Motorola G, X et E auront la mise à jour Android L. Donc, ça, ça fait plaisir. Je pense que le HTC One M8, en édition Google Play, l'aura également. Le Galaxy S4 également, en édition Google Play, encore une fois. Et, bonne nouvelle aussi, le Nexus 4, contrairement à ce que beaucoup de gens affirmaient, le Nexus 4 pourra faire la mise à jour iOS. Oui. Mon Dieu, tu es moi. Il pourra donc faire la mise à jour Android L. Donc, ça, c'est plutôt bien. Le Nexus 4, qui est plutôt jeune, quand même, mais qui est toujours un excellent téléphone, surtout quand on compare à l'iPhone 6, il a quasiment les mêmes composants. Voilà. Donc, voilà. Pour les possesseurs d'un Nexus 4, à mon avis, ils vont être contents, parce que cette nouvelle version d'Android promet. Franchement, c'est juste excellent, quoi. Donc, pour ce qui est de la version d'essai, si vous voulez la tester, je vous conseille d'aller voir le tutoriel de la chaîne Test Mobile. Ils ont fait un tutoriel, justement, pour installer Android L. Ce n'est pas si évident que ça. Il faut déverrouiller votre téléphone, enfin, le bootloader, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu. Il faut déverrouiller le bootloader. Il faut flasher, donc, enfin, il faut complètement tout effacer. Il faut reflasher entièrement l'OS. Donc, il faut passer par le CMD, etc. Donc, c'est un petit peu compliqué, mais franchement, voilà, vous voyez le résultat. Ça marche super bien. Je n'ai pas encore vu de bug, mais en même temps, ça ne fait que quelques heures que je l'ai, cette dernière version. Donc, voilà. Écoutez, les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était ma toute première vidéo de présentation, enfin, ce genre de vidéo, tout simplement. C'était ma toute première, donc soyez indulgents. Mettez quand même des commentaires constructifs si vous avez des remarques à faire pour ce qui est de la présentation, de la luminosité de l'écran, de, je ne sais pas, moi, vous voyez, au niveau de la caméra, de mon setup, etc. Donc, dites-moi si vous avez des remarques constructives. Les commentaires complètement cons, ça ne sert à rien. Je préfère le dire tout de suite. Mettez un like si ça vous a plu. Et abonnez-vous à ma chaîne éventuellement si ça vous intéresse. Je fais donc du gaming, comme je l'ai dit au début, si vous venez de me découvrir. Du gaming, je fais quelques reportages de temps en temps quand je vais faire des expositions. Et maintenant, je vais me lancer dans tout ce qui est Android, peut-être iPhone, je verrai. Donc voilà, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada